... J'ai reçu un téléphone de ma fille qui m'a dit textuellement « Je t'appelle pour t'annoncer la mort de ton ex. » Je suis allé dans cet immeuble, au 3 ou au 4ème étage, je ne sais plus. J'ai pu voir le lit sur lequel le corps avait été retrouvé, j'ai pu voir le téléviseur, des restes de repas, etc. Prendre la mesure de cet espace, c'est quand même très particulier. Le drame est révélé par la tribune de Genève. Il en dit long sur l'état de solitude extrême qui peut exister. Un homme est mort dans son lit, dans l'appartement d'un grand immeuble. Sa dépouille s'est décomposée pendant plus d'une année et demie, sans que personne ne s'inquiète de son sort. Il connaissait tout le monde, c'était impressionnant de marcher avec lui. Il ne faisait pas deux pas sans dire « Salut, salut ! » Il connaissait tout le monde, tout le monde. Et c'est là qu'on ne comprend pas comment il a pu finir cette solitude. Il se mettait souvent à la première table. Le gars, il allait tous les matins boire son verre au bistrot à côté. Tout d'un coup, on ne le boit plus. Le concierge ne le boit plus. Personne ne s'inquiète. Tout le monde pensait qu'il avait été hospitalisé, en fait, dans son histoire. Et puis, c'était pas ça. Il avait pris une simple course pour... C'est malheureux. Il n'y a pas un rouage de la société qui a joué. C'est pas seulement le social, c'est du début à la fin. Comment se fait-il que deux années et demie aient pu se passer avant que tu prennes des nouvelles de lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.